Et avec Vincent Giray du journal Le Monde, bonjour Vincent. Bonjour Fabienne, bonjour à tous. Vincent, ce matin c'est au tour des villes du monde entier de prendre des engagements contre le réchauffement climatique. Un sommet des élus locaux qui se tient dans le cadre de la COP21. Il paraît qu'on y verra même Robert Edford, figurez-vous, et Arnold Schwarzenegger. En attendant, quelles sont les villes pionnières en la matière ? Il y en a maintenant beaucoup Fabienne, figurez-vous. Et sur les cinq continents, tout simplement parce que de plus en plus d'élus prennent la mesure des défis colossaux qui les attendent. Des défis d'abord démographiques, puisque la population urbaine sur la planète va doubler dans les 30 ans qui viennent. On peut même dire que les villes sont entrées dans l'ère de la grande transformation et que ces bouleversements sont en passe de changer notre vie quotidienne, ainsi que celle de milliards d'individus. L'urbanisation, les transports, l'énergie, l'habitat, l'environnement, mais aussi les services, grâce à la révolution numérique, se réinventent sous nos yeux. Et cet immense chantier représentera le plus gros marché des 20 prochaines années. Alors vous m'avez demandé des exemples Fabienne, j'aurais pu vous emmener en Asie où naissent des villes nouvelles qu'on appelle les smart cities, comme en Corée du Sud ou à Singapour. Des villes où tout est repensé pour limiter au maximum les déplacements. Mais j'ai choisi de rester en Europe et d'abord de vous emmener à Copenhague. La capitale danoise, avec ses 1,2 millions d'habitants, est un laboratoire de la ville du futur, alliant à la fois qualité de vie et respect de l'environnement. Et alors ça se manifeste comment concrètement ? Eh bien à Copenhague, il y a certes des éoliennes, des programmes vraiment ambitieux d'économie d'énergie, mais surtout tout sera bientôt connecté. Le cœur de la stratégie de la mairie, c'est d'équiper de capteurs tout le mobilier urbain, du lampadaire à la poubelle, mais aussi bientôt les automobiles. À chaque fois, il s'agit d'optimiser. Les poubelles ne sont vidées que quand elles sont pleines, les éclairages sont modulés en fonction de l'heure et de la météo, les habitants sont invités à prendre des itinéraires bis sous leur vélo en cas de risque de saturation du trafic et la place libre du parking la plus proche pour garer son véhicule apparaîtra bientôt sur le smartphone des conducteurs. Des entreprises comme Cisco ou Hitachi sont engagées dans cette transformation à base de données, de méga données même et d'informations partagées avec le plus grand nombre sur des plateformes numériques. Et alors il y a d'autres villes pionnières en Europe d'ailleurs, Vincent. Mais oui, comme Barcelone par exemple, qui a mis en œuvre un vaste dispositif participatif et démocratique qui permet à la fois une émulation, une accélération du processus, ou exemple le moins connu, Bristol, la vieille cité britannique, capitale verte de l'Europe en 2015. Eh bien Bristol veut être la première ville de l'après-pétrole et se targue déjà d'avoir le plus faible taux d'émissions de carbone par habitant de toutes les villes britanniques grâce à un très ambitieux programme d'isolation de l'habitat, d'équipement des écoles en panneau solaire. Ne riez pas Fabienne, mais oui, il y a du soleil au Royaume-Uni. Et dans ce pays libéral, le maire n'a pas hésité à créer une compagnie municipale de gaz et d'électricité low carbone. Et il y a même des potagers dans les écoquartiers du centre-ville. Bon, comme quoi avec de la volonté politique, une participation active des citoyens et quelques moyens, les villes peuvent vraiment changer notre quotidien. Ça devrait donner à réfléchir, non ? Allez, mais absolument, et réfléchissons-y. Merci beaucoup, merci Vincent Jiref pour France Info.